Location de voiture pendant les vacances. Encore un sujet concernant les vacances, mais il arrive à nombreux d'entre nous de choisir une destination où on n'a pas forcément envie de conduire jusque-là, et donc on loue une voiture qui nous attend à la destination, par exemple. À quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Eh bien, il faut faire attention à beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Mais la première question que les gens se posent souvent, c'est est-ce que je dois réserver déjà en ligne avant mon départ ou est-ce que j'attends d'être sur place pour réserver une voiture ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? En fait, il est fort difficile de répondre à cette question, mais les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc, si vous le faites évidemment en ligne, vous avez vraiment le temps de comparer, et c'est important de comparer. Vous pourrez lire l'information, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations toujours à lire, et vous êtes sûr d'avoir une voiture une fois sur place. Donc, beaucoup d'entre nous le font ainsi. Mais il est clair aussi que c'est plus flexible. Si vous attendez d'être sur place, c'est beaucoup plus flexible. Vous pouvez voir quel jour vous avez besoin d'une voiture ou pas, etc. Si le temps est assez beau pour faire un tour ou pas, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Et aussi, les bureaux de location locaux donnent parfois des prix vraiment intéressants aussi. C'est l'avantage, évidemment. Mais avec le risque qu'on peut arriver sur place. Mais avec le risque qu'il n'y en ait plus, etc. Ou qu'il n'y ait pas le format qu'on ait besoin, ou qu'il n'y ait que des voitures plus importantes que ce qu'on a réellement utilisé. Ça dépend un petit peu de la personne. D'accord. Bon, ça, c'est donc réserver en ligne, réserver sur place. C'est une des premières choses à laquelle il faut faire attention. Est-ce qu'il y a un âge minimum ou un âge maximum nécessaire pour faire une réservation de location ? Ça dépend vraiment d'une compagnie à l'autre. Mais souvent, entre 19 et 21 ans, ce sera difficile de louer une voiture. Ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir un permis depuis un certain temps. Par exemple, un an, il faut déjà qu'on ait un permis de conduire depuis plus d'un an. Et souvent aussi, mais ça, c'est même jusqu'à 25 ans, on demande un supplément aux jeunes. Aux jeunes conducteurs. Ça, c'est les jeunes. Mais puis, il y a aussi les personnes plus âgées. Là, on voit apparaître un petit peu la même chose à partir de 75 ans. On va demander des preuves supplémentaires du genre un certifiant médical qui constate que vous êtes apte à conduire une voiture ou un certificat de l'assureur ici en Belgique ou encore... Et là aussi, on va demander des suppléments de temps en temps pour les conducteurs plus âgés. Non, ce n'est pas au niveau de l'assurance. C'est vraiment pour louer la voiture. Au niveau de la location même. Au niveau de la location, oui. Bien. Ça, c'est important à savoir. C'est important à savoir. Il faut bien lire justement les conditions si vous êtes dans ce cas-là. Bien. Alors, on a choisi. On sait plus ou moins ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme document ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas oublier ? Oui. En fait, il y a trois documents. Premièrement, évidemment, le permis de conduire. Oui, ça va s'en dire. Il faut aussi une carte d'identité. Et le permis de conduire de la personne qui va conduire la voiture, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Et aussi une carte de crédit au nom du conducteur principal de la voiture de location. Alors, si on voyage en dehors de l'Union européenne, il vaut mieux aussi avoir un passeport international et un permis de conduire international que vous pouvez aussi obtenir à la commune. Oui, effectivement. Il y a certains pays, certains États des États-Unis, par exemple, où il est exigé, d'autres États, où il n'est pas du tout demandé. Non, ça dépend. Mais donc, renseignez-vous bien à l'ambassade. Bien sûr. Oui. Bien. Ça, c'est les documents. Et comment est-ce qu'on paye ? Pour payer, il ne faut pas confondre payer et la caution. Donc, payer la location, ça, souvent, on peut le faire par carte de débit, carte de crédit, même cash. Mais il faut, de toute façon, j'en ai déjà parlé, une carte de crédit au nom du conducteur principal. Et ça, c'est justement pour constituer la caution. Il y aura une caution. Et en fait, ce sera un montant qui est bloqué sur votre carte de crédit. Donc, tenez-en compte, puisque ce sera un montant dont vous n'allez pas pouvoir disposer en vacances. Et ça peut être un montant important. Oui, oui. C'est plusieurs centaines d'euros, facilement. Oui, oui. C'est quand même... Voilà, c'est un calcul à faire. Alors, parce que j'en ai fait moi-même l'expérience, parfois, il est possible de le faire sans carte de crédit. Mais dans ce cas, l'agence de location exige de prendre une assurance complémentaire et qui, du coup, qui est payée d'avance, qui ne nécessite pas de bloquer la somme, mais qui permet d'être couvert en cas du moindre pépin. D'accord, oui, bien sûr. Mais en principe, il faut une carte... Il vaut mieux la carte de crédit. Il vaut mieux la carte de crédit, oui. Parce que toutes les agences n'ont pas cette possibilité-là. C'était vraiment... Je ne pense pas. La chance qui était la nôtre, c'est qu'on est tombé sur une agence qui le permettait. Alors, maintenant, comment faire un bon choix de la bonne agence de location de voitures ? Eh bien, comparer, comparer et encore comparer. Mais les gens comparent souvent uniquement le prix. Mais il faut... C'est un bon point de départ. Donc, si vous voyez un prix intéressant, prenez cette agence de location. Mais après, il faut quand même aussi encore regarder les conditions. Parce qu'il y a parfois des suppléments. Et il y a énormément de suppléments. On a parlé des jeunes et des plus âgés. Mais il y a bien sûr aussi, pour certains services, il faut payer en plus. Une petite chaise pour enfants, par exemple. Mais il y a d'autres choses encore. Si vous, par exemple, vous prenez la voiture à un aéroport, mais vous voulez la déposer à un autre aéroport, là aussi, il y aura un supplément. Mais il y a énormément de suppléments. Donc, il faut bien regarder. Parce que peut-être qu'en rajoutant tous ces suppléments, ce sera plus cher que chez une autre agence. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Maintenant, je peux demander, je peux dire, lisez le tout. Mais il faut être clair. Il y a plusieurs dizaines de pages à lire. Donc, les gens ne le feront pas. On le sait. Mais regardez quand même certaines choses. Par exemple, la politique d'annulation ou justement les suppléments, les exclusions, etc. Donc, ça, c'est quand même les assurances. Regardez quand même ces points-là, en tout cas. Et après, pour pouvoir comparer, peut-être que faire une simulation en cochant toutes les cases dont on a besoin, ça, c'est la meilleure manière de savoir exactement ce qu'on veut et combien ça va nous coûter. Et si on parlait carburant, à quoi il faut être attentif ? Oui, il y a deux systèmes, en principe. Donc, c'est le bureau de location qui choisit le système. Ce n'est pas vous, hein ? C'est le bureau de location. Il y a le full-full, comme on dit, et le full-empty. Alors, j'explique. Full-full, c'est on a fait le plein pour vous et vous devrez faire le plein à la fin. C'est le système que nous conseillons toujours parce que ça vous permet de faire le plein avec le carburant le moins cher que vous avez trouvé. Par contre, le système full-empty, c'est vous rendez la voiture, elle peut être vide à ce moment-là. mais on va, alors, vous demander des frais d'administration, justement, pour faire le plein. Et on va prendre son carburant, le carburant à eux, qui est souvent un carburant plus cher. Plus cher, bien sûr. Sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, en général, le premier système est à conseiller. Oui, c'est quand même pas beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas énormément de temps perdu, tout ça, pour gagner quand même pas mal d'argent. On a déjà survolé, mentionné, effleuré les assurances. Maintenant, quelles sont, selon toi, les assurances qui sont vraiment incontournables ? C'est une question difficile. Pour le premier constat, souvent, la RC voiture, dans les contrats, on appelle ça third party liability, pour être tout à fait clair dans le jargon. Là, elle sera toujours nécessaire et elle sera souvent, d'ailleurs, comprise dans le prix. Pour les autres assurances. Mais là, c'est quand vous avez causé des dégâts à des tiers. C'est ça qu'elles couvrent. Maintenant, on va vous proposer beaucoup d'autres assurances, mais il faudra aussi, à chaque fois, vérifier ce qu'elles couvrent et ce qu'elles ne couvrent pas, parce qu'on constate quand même parfois que certaines de ces assurances ne couvrent pas grand-chose et que, donc, ça ne vaut pas vraiment la peine de les prendre. Mais, en général, il y a aussi une assurance qui ressemble un petit peu à l'omnium, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Mais pour, donc, les dégâts à la propre voiture, quand on est en tort. Mais là, vous devez bien regarder, c'est le collision damage waiver. Et là, il faut bien regarder, justement, aussi ce qui est exclu, parce que, souvent, la carrosserie est exclue. Mais donc, voilà. Alors, bon, c'est un exemple. Donc là, il faut bien faire attention aussi au niveau des assurances. D'accord. Oui, donc, c'est vrai. Encore une fois, c'est des questions au cas par cas, selon la situation. Bon, alors, une dernière question, et on clôturera ce sujet de la location de voiture. Quand on prend en charge sa voiture et quand on la restitue, à quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Oui. Quand on reçoit la voiture, il faut faire attention, il faut faire le tour de la voiture. Mieux vaut prendre des photos. Vous pouvez prendre un petit film. Vous faites le tour de votre voiture. Vous prenez une petite vidéo. Comme ça, on est sûr qu'il n'y avait pas de dégâts ou qu'il y avait déjà certains dégâts. Mais il faut aussi vérifier si tous les documents sont disponibles, si tout ce que vous aviez commandé est disponible, s'il y a le gilet jaune, etc. Enfin, c'est bien en ordre. Donc, ça, c'est une première chose. Ça se complique, évidemment, à la restitution de la voiture. Quand vous allez rendre la voiture, là, évidemment, faites la même chose. Prenez des photos. Faites un petit film. On préfère essayer de faire ça pendant les heures d'ouverture du bureau de location. parce que là, vous pourrez faire le tour avec une personne du bureau et vous pourrez tomber d'accord sur ce qui était endommagé, etc. Par contre, parfois, ce n'est pas possible quand on a un vol qui part très, très tôt, par exemple. Et là, souvent, on vous dit alors de jeter la clé dans l'une ou l'autre boîte aux lettres. Mais là, c'est un peu plus dangereux et le risque est un peu plus grand parce que vous êtes responsable jusqu'au moment où ils ont récupéré la clé et la voiture. Donc, imaginons que quelqu'un passe dans le parking et emboutisse la voiture que vous avez soigneusement garée, chouchoutée, même nettoyée. Vous êtes responsable. Donc, le risque de plainte est quand même plus grand dans ces cas-là. Oui, donc, effectivement, il faut être vigilant et attentif à tout ça. Merci pour ces bons conseils. Encore une fois, on espère que vous aurez toutes et tous de bonnes vacances et de bonnes expériences de location de voiture. Merci beaucoup, Anne Morio, d'avoir été avec moi pour ce deuxième sujet aujourd'hui et ces conseils juridiques. Au revoir.